Le CO2 et les codes sociaux. Bonjour à tous, c'est Alvin. Aujourd'hui, on va parler des CO2 hypersensibles, notamment pour toutes les personnes qui sont surdouées et hypersensibles et qui aimeraient tout au moins pouvoir vivre en société sans ressentir du rejet et pouvoir se faire accepter de la manière dont ils souhaitent. Alors, si vous avez déjà un peu appris sur le sujet des CO2, vous savez notamment que le CO2 est un mode de fonctionnement très particulier. Je ne vais pas m'attarder ici sur le degré de QI ou le degré de performance, mais surtout sur le mode de fonctionnement émotionnel du surdoué. Vous savez que le surdoué, ce qui le caractérise principalement, c'est l'authenticité. Notamment, je vais vous renvoyer à la vidéo de Psy à la maison. Le nom de sa chaîne, c'est Psy à la maison, mais je crois que son nom, c'est Catherine Voss, où elle a une vidéo nommée, intitulée, « Pourquoi le surdoué est enclin à froisser les autres ? » Donc vraiment, il s'agit vraiment ici de pouvoir poser, dans cette vidéo, elle pose vraiment les mots sur les émotions que peuvent ressentir les surdoués ou hypersensibles dans des situations bien précises. Alors, ce qui caractérise, comme je le disais tout à l'heure, ce qui caractérise vraiment le surdoué, c'est l'authenticité. Les autres normaux pensants, les personnes lambda sont beaucoup plus focalisées sur l'apparence, vous le savez déjà, et « Je suis l'apparence », c'est ce qui compte et c'est ce de quoi il parle. Le surdoué, lui, ne va pas trouver, par exemple, intéressant un sujet qui n'apporte rien sur le plan émotionnel ou alors qui n'apporte rien vraiment de manière concrète. Il ne va pas s'attarder sur ce genre de discussion. Il va trouver beaucoup de choses que les autres font futiles, si vraiment ça ne correspond pas à quelque chose de concret, quelque chose de vrai. Donc, ce qui fait qu'en société, vous verrez que si vous êtes surdoués ou hypersensibles, vous verrez qu'en société, les gens ne vont pas trop s'intéresser à vous. Vous fonctionnez sur un mode émotionnel. Eux, ils ne veulent pas que vous rentriez dans leur tête parce que c'est ce que vous faites constamment, même si vous ne le savez pas. Vous détectez de manière très, très précise ce qui est faux. Vous détectez très vite le faux chez l'autre ou dans ce qu'il dit. On ne peut pas tromper un surdoué, en fait. Il est impossible de lui raconter des craques, des mensonges. Un surdoué est quelqu'un d'extrêmement authentique dans ce qu'il vit et dans ce qu'il ressent. Donc, ce qui fait que si vous êtes dans cette situation-là, vous avez probablement remarqué que les autres vous rejettent toujours. Ils ont toujours peur d'être à côté de vous. Parfois, ils vous trouvent froid et aussi prétentieux quand vous essayez de résoudre un problème. Ils peuvent vous trouver prétentieux parce que ce sont des capacités qui leur échappent complètement. Donc, vraiment, mais malheureusement, beaucoup de surdoués hypersensibles se sentent frustrés. Ils sont en retrait de la société. Ils n'arrivent pas à s'intégrer. Et ça, ça ne convient pas à tout le monde. Ça, ça ne convient pas vraiment à tout le type de surdoués. Il y en a qui veulent vraiment se faire des amis, qui veulent vraiment pouvoir communiquer, partager. Donc, vraiment, cette vidéo, c'est aussi pour vous donner quelques pistes pour pouvoir vous en sortir en société. J'aimerais dire qu'autant donné que le surdoué joue sur ce qui est vrai, veut l'authenticité, il va parfois se laisser aller, notamment dans son apparence physique. Il va se laisser aller, il va se dire, bon, voilà, dans tous les cas, mon cœur est pur. Ce qui est extérieur ne compte pas tellement puisque je sais ce que je ressens, je sais ce que j'ai de vrai en moi. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que les autres auront de vous. Il va, par exemple, peut-être ne pas trop ranger son environnement, négliger un peu sa maison, négliger l'endroit où il vit parce que, pour lui, ça se passe plus tant dans son cerveau, dans le sens des émotions. Et comme le dit Catherine, voici bien tout est relié, tout doit pouvoir avoir un sens pour lui. Donc, il ne va pas s'attarder sur ce qui n'a pas forcément de sens avec sa vie ou avec son passé ou son histoire. Bon, et vraiment, j'aimerais ici donner quelques pistes vraiment pour pouvoir s'en sortir en société. J'aimerais dire que si vous êtes sur des hypersensibles, ne négligez pas votre apparence physique, ne négligez pas votre environnement et notamment l'endroit où vous vivez. Vous avez sûrement remarqué que quand vous allez quelque part dans un milieu administratif, peut-être que si vous entrez dans une banque ou bien même à la poste, celui qui vous reçoit, en fait, s'il n'est pas comme vous, il le ressent immédiatement. Et d'une certaine manière, ça lui donne la permission d'abuser de votre temps, d'abuser de votre patience et de vous maltraiter, en fait. Donc, j'aimerais dire que si vous voulez vraiment être accepté, que vous ne voulez plus ressentir des frustrations au quotidien, il vaut mieux jouer leur jeu. Jouer le jeu des personnes, lambda des personnes normaux pensant, jouer leur jeu et vous pouvez le jouer. Je vous assure vraiment à la perfection, mieux que même. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans votre apparence, soignez votre apparence. Si vous voulez acheter, par exemple, un sac ou un bijou ou n'importe quel article, choisissez quelque chose qui a de la marque, quelque chose que les gens voient comme une marque de quelqu'un qui est bien. Choisissez ce type d'article. Privilégiez la qualité. Je crois que ce conseil s'applique aussi à beaucoup de personnes. Mais vraiment, privilégiez la qualité. Si vous voulez porter un sac, porter un sac vraiment chic, au lieu d'avoir peut-être dix sacs qui sont confortables, parce que le suédo aime ce qui est confortable. Il veut qu'il met une tennis, que ce soit une tennis avec laquelle il sera à l'aise de marcher, pas forcément quelque chose qui sera chic. Mais si pour lui, ça convient à son confort, pour lui, ça lui va largement. Mais vraiment, si vous êtes dans le besoin de relations, si vous êtes dans le besoin d'amis, essayez de jouer avec ça. Sur votre apparence physique, mettez-vous correcte, vraiment de manière irréprochable, de sorte que les autres qui vous regardent ne se donnent pas immédiatement le droit de vous aborder, n'importe comment. Soignez votre apparence physique. Si vous êtes invité à un cocktail, cherchez vraiment une robe. Si vous êtes une femme, cherchez une robe de cocktail adaptée. Pourquoi pas vraiment jolie et un peu peut-être sexy. Ne cherchez pas forcément ce qui sera trop confortable, parce que le piège, c'est toujours de chercher ce qui est confortable, mais de ne pas privilégier le côté tape à l'œil. Essayez aussi de privilégier de temps en temps le côté tape à l'œil. Si vous êtes invité quelque part, mettez-vous correcte, vous verrez qu'ils ne vont pas vous approcher, ils ne vont pas vous aborder toujours à la légère comme ils avaient l'habitude de le faire. Par exemple, chez vous, dans votre salon, le salon où vous recevez des personnes, arrangez-vous à ce que ce soit très très chaleureux et très accueillant, du genre mettez les lumières basses, pas les lumières qui viennent directement du plafond, mais mettez les lumières basses pour donner une allure un peu plus chic à votre intérieur. Privilégiez la musique, les appareils musicaux qui font que quand vous allez recevoir une ou deux personnes, que vous puissiez mettre de la musique pour vraiment détendre l'atmosphère, parce que les autres ne veulent pas rentrer dans des débats intellectuels, ils veulent parler de tout et de rien. Ils veulent parler comme ça et que simplement... En fait, c'est un jeu de pouvoir. Essayez de privilégier cette atmosphère-là. Et quand vous êtes avec eux, n'essayez pas de rentrer dans des sujets personnels, des sujets profonds. Détendez-vous. En fait, vous allez voir que quand vous allez faire ça, c'est vous qui allez en bénéficier parce que vous serez dans votre esprit en train de vibrer autre chose, de vivre peut-être la joie, mais eux seront toujours dans ce qui est superficiel. Vraiment, c'est comme ça que vous pouvez jouer avec ça. Aménager votre intérieur correctement. L'extérieur même de votre maison, ça se ressent aussi quand on passe devant la maison d'un hypersensible sur deux. De toute façon, on ressent que, bon, voilà, quelqu'un qui ne prête pas trop attention à l'apparence. Soignez l'extérieur comme l'intérieur du chez-vous. Principalement où les personnes vont voir. Si vous pouvez mettre les rideaux vraiment très convenables, n'hésitez pas à le faire. Mettez des fleurs. Des choses vraiment qui attirent l'attention, mais de manière positive. Des choses qui vous rendent spéciales. Vraiment, c'est vraiment une astuce très importante. Et quand vous êtes en conversation avec les normaux pensants sur douée, essayez de privilégier le côté pratique de ce que vous faites. Ne vous présentez pas à la légère. Présentez-vous vraiment en essayant de relever au maximum ce que vous faites et de manière concrète. Si vous pouvez énumérer, énumérer. Présentez-vous toujours de manière à vous valoriser au maximum. Détrivez votre emploi, votre métier de façon à ce que ça vous valorise. Même chose quand vous allez pouvoir présenter un ami qui est peut-être normaux pensants ou un ami quelconque. Présentez-le de la manière qui va le plus l'élever. Ressentez seulement les points forts que cette personne-là a en elle. Et ça va faire que les personnes seront contentes de rester avec vous. Les personnes se sentiront valorisées quand elles seront à vos côtés. Donc petit à petit, vous allez pouvoir rentrer dans des cercles et vous faire des amis. Il y a aussi le côté peut-être boisson. Ne dites pas non, voilà, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends pas ci, je ne prends pas ça. Toutes ces restrictions, pardon, appliquez-les surtout quand vous êtes seul. Si vous êtes avec les normaux pensants, faites semblant d'être comme eux. Faites semblant. Vous pouvez prendre un verre ou deux, ça ne va pas vous faire trop de mal. Faites semblant. Essayez de rentrer dans l'atmosphère en fait. Ne posez pas des questions directes, des questions personnelles. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas qu'on parle de leur vie. Donc vraiment, essayez de rester superficiel. Et vous voyez que vous allez passer aussi un bon moment et vous serez en bonne compagnie. Donc vraiment, c'était ma contribution pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera quand même éclairée. Je sais que beaucoup de suédois hypersensibles sont très souvent isolés et ils sont très maltraités. Ce sont des gens qu'on prend facilement pour des boucs émissaires, notamment parce qu'ils ne font pas attention à ce côté extérieur, à ce qu'ils dégagent quand on les voit. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez faire des efforts dans ce sens. Et je vous assure qu'avec l'intelligence et la sensibilité que vous avez, vous saurez trouver les bons outils pour pouvoir vous en sortir et briller aussi de manière à ce que les yeux soient posés sur vous. Parce que vous avez également le droit de briller. Vous avez le droit de vivre. Alors mettez tout ce qu'il faut pour atteindre ce niveau-là. Ce que je dis ici n'est pas indispensable. Vraiment, il faut le noter, ce n'est pas indispensable, mais c'est nécessaire dans la mesure où vous voulez vous sentir bien. Et si vous êtes encore à un stade de votre vie où vous essayez encore de vous positionner, il vaut mieux vraiment faire avec ce type de choses. Si vous êtes déjà expert dans un domaine où vous avez déjà une réputation assez élevée, ce n'est pas la peine. Bon, si vous voulez vous faire des amis, vous pouvez appliquer quelques-unes des choses que nous avons citées là. Mais les autres respectent vraiment le côté apparent, le côté flashy, le côté... Par exemple, si vous avez une voiture, essayez de la rendre au maximum agréable, chic, propre. Ne comptez pas sur ce que vous ressentez. Comptez sur ce que l'œil de l'autre perçoit. Ça, c'est toujours dans le cas où vous voulez vraiment vous faire des amis. La musique aussi, privilégiez des musiques vraiment, des musiques qui peuvent plaire au monde. Ne gênez pas toujours de rentrer dans les musiques qui vont vous bercer émotionnellement. Essayez de prendre des musiques contrées. Il y a des musiques qu'on met par exemple dans des cabarets, non pas dans des cabarets. Donc, il y a des musiques qui sont vraiment spéciales juste pour des milieux très restreints. Essayez de rentrer en contact avec ces milieux-là et découvrez le type de musique qu'on met dans ces milieux-là. Et vous voyez que c'est très différent de ce que le commande de la population a l'habitude de suivre. Donc, ce qui va faire que vous serez impressionnant. Les personnes voudront rester à côté de vous parce que vous allez vous montrer vraiment impressionnant. Et elles vont vous appeler. Elles vont vous inviter. Ne vous inquiétez pas pour ça. Pendant ce temps, vous allez passer de bons moments et rentrez ensuite chez vous et continuez de faire ce que vous aviez l'intention de faire de votre vie. Vraiment, j'aimerais vraiment m'excuser si la vidéo est un peu longue. Mais vraiment, je tenais à dire ça parce que je sais que beaucoup de surdoués et hypersensibles en souffrent. Ils en souffrent énormément. C'est quelque chose qui est vraiment... Et il est très facile aujourd'hui de s'isoler avec Internet, de rester en marge de la société. Ça peut être bénéfique dans un premier temps. Mais ça ne va pas vous aider sur le long terme. Parce qu'on a tous besoin de rentrer en communication avec l'autre. On a tous besoin de se mesurer, de s'essayer, etc. Donc vraiment, si vous voulez vous faire des amis, c'est d'appliquer toutes les choses que j'ai énoncées précédemment. Ça va vraiment vous venir en aide. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à quelques inquiétudes. Donc portez-vous bien. À bientôt. Bye. Bye.